L'interview politique d'Europe 1 Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin Jean-Marie Leguen, le secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement. L'homme qui parle sans détour, on va le voir aujourd'hui. Bienvenue Jean-Marie Leguen, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabach. Aujourd'hui Michel Platini est à Paris. Est-ce bien la peine que Manuel Valls aille le voir à Berlin ? A Berlin, Manuel Valls était en représentation institutionnelle dans une des manifestations européennes les plus importantes. Sa place était d'y être. Par ailleurs, il avait entamé un certain nombre de discussions avec Michel Platini sur l'euro 2016 qui nous concerne très directement et dont il reparlera aujourd'hui avec le Président de la République. Vous croyez vraiment à votre argument ? Absolument. Vous croyez ce que vous dites ? Je pense que cette affaire est un mauvais procès. Il n'y a pas de responsables gouvernementaux qui ne soient présents dans un certain nombre de manifestations, notamment sportives, sans qu'il n'y ait jamais de polémique. Vous êtes en train de nous dire qu'il est allé, Manuel Valls, Premier ministre, discuter avec Platini à Berlin pour préparer les entretiens qui vont avoir lieu à Paris. Il était d'abord en représentation. Ensuite, il était en discussion avec Michel Platini. Mais que ça lui faisait plaisir d'être là-bas. C'est ce qu'il aime le football. Non, mais attendez, c'est ça d'ailleurs qui aujourd'hui interpelle. Évidemment, tout le monde sait que Manuel Valls aime le football. Mais ce n'est pas, moi j'aime le rugby, je serai samedi soir à la finale de la... Donc vous deviez aller à cette finale de football. Mais c'est normal que les représentants institutionnels du gouvernement soient présents dans un certain nombre de manifestations sportives, culturelles. C'est une tradition et c'est une nécessité, surtout quand on prépare l'Euro 2016. C'est quelque chose de très important pour notre pays. L'UEFA et Michel Platini protègent des amis qui aiment le football. Michel Platini est sympa. Et la France lui rendra bien probablement le jour où il faudra voter pour le président de la FIFA. Vous savez d'abord, c'est les fédérations françaises de football qui veulent. D'accord, d'accord. Non, non, mais Michel Platini, peut-être on peut estimer que Michel Platini dit la vérité. Peut-être que tout simplement Michel Platini dit la vérité. On peut lui faire ce crédit. Non, parce que vous avez l'air. de dire qu'il dit ça pour faire plaisir. Je pense que Michel Platini dit tout simplement la vérité. Et j'allais dire quelque part une évidence. Parce que vraiment, ce procès est invraisemblable quand on sait que d'une façon très habituelle, ce genre de choses se passe. Oui, je comprends bien votre colère. Mais vous avez vu la presse, la presse internationale en presse. Sauf l'Espagne, disait Jean-Philippe Ballas, qui soutient presque Manuel Valls. Mais c'est une mauvaise politique pour faire oublier. Libération, il marque en contre son camp. Le parisien, c'est une grosse gaffe. C'est des facilités. C'est mieux de faire des bons mots sur ce genre de situation, d'être toujours dans l'indignation, plutôt que de parler des mesures réelles que prend le gouvernement, qui demandent de travailler un petit peu. Parce que ce sont des mesures techniques très importantes pour relancer notre économie. Et c'est peut-être plus facile pour certains commentateurs d'un trait de plume de faire un mot qui se veut. Olivier Falorni, un socialiste, disait... Non, il est dans le groupe radical. Oui, enfin, bon, bref. Il nous a dit qu'il soutenait le gouvernement, ce matin. Oui, oui, oui. Puis il a dit à Thomas Soto, il a dit, Manuel a fait une connerie, qu'il l'assume, sinon il traînera ce voyage comme un boulet, comme le yacht de Vincent Bolloré pour Nicolas Sarkozy, le fouquettes de Manuel Valls. Écoutez, tout ça, ce sont des mots, c'est des formules. Dieu merci, avec ce bon mot, il est venu sur votre antenne. Tant mieux. Voilà, c'est tout. Je crois que franchement, encore une fois, il faut arrêter de voir la politique par ce bout-là. Vous voulez dire qu'il y a des récidivistes, du coup, de poignard contre les copains, quoi. Par ailleurs, voilà, il s'est souvent un peu positionné dans ces conditions-là. Mais je dirais surtout, il y a une façon d'exister qui n'apporte rien à la démocratie ni au débat politique. Essayons. Notre pays a suffisamment de problèmes. Le monde a suffisamment de problèmes pour essayer d'élever un tout petit peu le niveau. – On va essayer de voir comment le règle. On demande à Manuel Valls de payer le déplacement. – Mais c'est… – Remboursé. – Mais c'est absolument invraisemblable. Il est en représentation. Il y a d'ailleurs un certain nombre de contraintes qui pèsent sur le Premier ministre dans sa vie quotidienne, notamment un entourage. Il faut qu'il soit protégé. Il y a même eu des polémiques parce que le Président de la République, parce que les ministres n'étaient pas assez protégés, pas assez entourés par les services de sécurité. Alors, il faut choisir. – Quand il est remboursé, ce serait avoué une faute. – Mais évidemment, il n'y a aucune faute dans cette affaire. Il n'y a que le fonctionnement normal et habituel de l'État. – Vous avez remarqué que les grands dirigeants de l'opposition ne se sont pas tellement exprimés. Ils ne sont pas montés au créneau. Quelques habitués de la délation et de la dénonciation et ils sont allés. Mais les socialistes, eux, sont sévères. Je crois qu'en ce moment, vous pouvez compter vos amis. – Oui, d'une façon générale, quand on est au milieu des difficultés, il faut savoir compter ses amis, effectivement. Et là, tout simplement, il y a toujours dans la classe politique, comme dans la classe journalistique, des gens qui aiment exister sur le dos des autres. Ce n'est pas très positif. – Laissez-nous tranquille. – Vous y participez, Jean-Pierre, bien sûr. – Non, mais même Manuel Valls, même si c'est injuste, excessif et nouveau pour lui, parce que tout était rose jusqu'à présent, quelle solution ? Comment cela va-t-il se terminer ? – En réaffirmant la vérité. La vérité, c'est la transparence de tout ce qui a été fait. Rien n'a été caché. Rien n'est en dehors des clous du fonctionnement normal de l'État. Il n'y a rien à regretter sur cette affaire. Nous assumons complètement ce qui s'est passé. Un point, c'est tout. – Alors, Stéphane Le Foll vient de dire qu'il y aura un remaniement, grand ou petit, vous allez nous le dire, la semaine prochaine. Quel remaniement ? – Vous savez qu'il y a deux personnalités qui quittent le gouvernement, Geneviève Fioraiseau. – Que deux ? – Je crois, oui. – Il n'y en a pas d'autres, d'autres transferts de postes, etc. – Non, je ne pense pas. – Thierry Mondin reste là où il est. – Écoutez, ce n'est pas moi qui fais le gouvernement. – Mais vous le savez ? – Non, pas forcément. Et comme vous le savez, en général, les informations, là aussi, se font à travers ce que décide le président de la République, et pas à travers ce que peut dire tel ou tel ministre. – Mais vous confirmez qu'il y aura un remaniement. – Oui, cette idée-là est juste, oui. – Maintenant, c'est Cécile Duflo qui s'en prend à ce qu'elle appelle « notre politique » dans le journal Le Monde. Elle dit « notre politique de migration est un waterloo moral ». Waterloo moral, c'est vrai que c'est la mode de parler de waterloo, waterloo moral. – Écoutez, d'abord, Cécile Duflo, il y a longtemps qu'elle a quitté le champ de bataille. – Mais en ce qui concerne la politique menée par ce gouvernement et Bernard Cazeneuve en matière de migration, c'est une politique qui est ferme, qui est juste, qui est humaine. Et évidemment, personne n'imagine qu'il y ait un nouveau sangate dans Paris. À moins que Mme Cécile Duflo, qui est députée de Paris, propose tout simplement que dans sa circonscription, eh bien, on regroupe tous les immigrants qui sont aujourd'hui dans les rues. Ce n'est pas la manière humaine et juste de traiter. Nous avons, Bernard Cazeneuve a mis en place un traitement personnalisé où à chacun de ces migrants qui campent dans la rue, nous avons proposé… – On voit un coup sur la tranche personnalisée. – Mais non, Jean-Pierre Elkabach, ce qui s'est passé, les images que vous avez vues étaient un épiphénomène par rapport au traitement qui est mis en place par le préfet de police depuis des jours et des jours où les choses se sont très bien passées. Là où ça s'est compliqué, c'est quand un certain nombre de personnalités ont voulu récupérer ce mouvement, faire une opération, j'allais dire, de récupération sur le dos de ces migrants en leur faisant croire… – Cécile Duflo, avons-nous donc perdu la tête et le cœur pour ne pas voir que nous faisons fausse route ? – Cécile Duflo se saisit de toutes les opportunités qu'elle croit voir pour exister et malheureusement toujours en tirant contre son camp. Mais encore une fois, qu'elle assume si elle a une autre politique à proposer. Est-ce qu'elle est pour la fin du contrôle des migrations ? Est-ce que c'est ça que propose Cécile Duflo ? – Oui, mais qu'elle demande qu'il y en ait une, la politique de migration au niveau français et européen. – Et nous avons une politique de migration au plan européen parce que la difficulté est réelle, vous savez qu'il y a plus de 200 000 migrants qui sont aujourd'hui potentiellement à venir en Europe et nous devons traiter la partie de ceux d'entre eux qui ont le droit au droit d'asile doivent pouvoir l'avoir, les autres doivent pouvoir retourner dans les pays d'origine. – Si ces histoires ne polluaient pas la politique, vous auriez pu parler du voyage de Nicolas Sarkozy, ce qu'il avait de bien ou pas en Israël, vous auriez parlé de… – Non, 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 Poutine aujourd'hui chez le pape, mais non, la loi Macron, vous êtes ministre du Parlement, dont on parle depuis des mois, elle apparaît avec des blocages des retards. Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement, personnellement et politiquement, est-ce que vous êtes favorable au 49-3 bientôt pour qu'on en finisse ? – Oui, nous voulons aller vite et cette solution me paraît la bonne solution, effectivement, nous allons en parler avec les parlementaires, mais en tout état de cause, il faut avancer et le 49-3 est une option raisonnable. – Donc il y aura un 49-3 pour faire passer la loi Macron, vous pouvez dire oui puisque vous êtes en train de le dire. – Mais c'est tout à fait possible. – Eh bien, on a entendu le message. Merci Jean-Marie Le Gouen d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci Jean-Pierre, on vous retrouve demain à 8h20. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501